Up to News Sport, cinéma, culture, buzz Humour, insolite, promotion, société Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Où on s'est planté Les paroles font souvent plus de mal Qu'un coup d'or bien insulté Quand j'y pense je ne me souviens Même plus pourquoi on s'est discuté On aurait pu trouver Le courage de tout désavancer Tu m'appelles pas Je ne t'appelle pas On préfère ne plus se parler Tu te détournes de moi Je le vois sans peine J'avoue dix fois Je te tape sur le système On se prend la tête On ne s'est pas fourni L'amour éternel Mais ravivons la flamme Si tu le veux bien Ravivons la flamme 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 Il n'est pas un temps trop tard Pour tout recommencer Je sais qu'en nous Il y a toujours un peu d'amour à donner Je suis prêt à faire des efforts Pour te contenter S'il te plaît dérange le téléphone Viens me retrouver Je suis dit Il tourne de moi Je le vois sans peine Je le vois sans peine J'avoue dix fois Je te tape sur le système On ne s'est pas fourni L'amour éternel Il n'y avait pas de promesse Mais ravivons la flamme Si tu le veux bien Ravivons la flamme Ravivons la flamme Ravivons la flamme Ravivons la flamme Les deux sont bien sûr deux nouvelles sorties Nous avons déjà reçu L'artiste Lyo la semaine Surpassée, il nous a parlé bien sûr De sa vidéo, c'était La Flamme C'était son dernier clip et bien sûr Le dernier clip de Limondia Alors une fois de pas coutume, on va voir ce que ça va donner Vos impressions sur ces deux vidéos En tout cas, je vois que Les artistes évoluent bien A travers de nouveaux clips Qui donnent, en tout cas A croire à l'artiste Nigérien Parce que je sais que ces clips, quand on les regarde On sait qu'on a quitté D'une époque à une autre Et vraiment, j'encourage Beaucoup les maisons de production Qui sont à la hauteur En tout cas, de ceux qu'on vient de regarder C'est très impressionnant Je tire chapeau Pour ces maisons De production Merci beaucoup, alors Didier, rapidement aussi Tes impressions sur d'abord le premier clip De l'artiste Limondia Le clip de Limondia C'est un clip qui est tout à fait naturel Il est parti Je ne sais pas comment dire Vers la nature Vers la nature Et c'était simple quoi Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le clip C'est du 18 sur ma Wow, 18 sur 20 Venant de Didier Je vous promets C'est beaucoup C'est le top même C'est bon C'est normal Alors et comme dit Il avait dit également Le grand frère Dans un premier temps La vidéo Moi je peux dire que c'est superbe La qualité sonore On entend bien Au niveau de réalisation L'image Et c'était superbe C'était nickel Côté voir D'abord il y a un bon nombre d'autres cas Qui ont l'habitude de faire Le Avant quand tu chantais Les gens n'entendaient pas concrètement C'est qu'il dit Mais quand tu écoutes actuellement le son La vidéo Tu entends très bien ce que L'artiste dit Ce qui fait en sorte que Et côté son Et côté vidéo Je peux dire que Ça a été bien réalisé On peut dire Chapeau au réalisateur Mais Mais Il y a toujours un main S'il y a L'écoute moi Je le dis Tu fais bien ton son Tu réalises bien ta vidéo Quand tu ne fais pas de promo C'est zéro Je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête Peut-être qu'il a l'écoute Il est en direct Mais l'artiste Limangia Ce n'est pas ce qu'il y a dans ta tête Ce n'est pas Tu es un rastaman Ou bien Tu es un fou Entre griffes Quels que soient les moyens Que tu me pourrais réaliser En tout cas Ton oeuvre S'il n'y a pas de promo Je peux dire que c'est zéro Je le dis tout simplement Parce qu'il a l'habitude De réaliser des belles vidéos Il n'y a pas de promo Ça passe Alors pour rebondir sur ce que vous avez dit Moi personnellement J'ai été récupérer ce clip là Chez lui Et je peux vous assurer Qu'il a ce qu'il appelle poubelle Dans poubelle Il y a des sons et des clips Il réalise une vidéo Ou deux Il peine à la sortir Ça fait deux mois Ça fait trois mois Et après ça fait six mois Et un an Elle n'est pas sortie Elle est sortie Il y a une vidéo qui a été réalisée Par Coco Evolution s'il vous plaît Bien avant cette vidéo Il a fait une fusion avec qui ? C'était l'artiste J'ai oublié, non C'était Depardieu Mais moi je me rappelle C'était Dibi Dobo Dibi Dobo Dibi Dobo quand même C'est un poids doux Dibi Dobo Dans le SIA De la musique ici en Afrique Mais regardez Il n'y a pas eu d'autres poubelle Ça a passé Il n'a pas été juste passé Et le clip n'a pas été réalisé ici en Niger Oui ça c'est vrai Quand tu regardes la vidéo Il m'a peur C'est promis qu'il est Mais bon C'est comme si Il réalise ça Pour regarder ça En tout cas il m'a dit Qu'il est réveillé On va lui accorder le bénéfice du doute déjà On va le laisser voir Et puis voir ce que ça va donner Peut-être d'ici D'ici quelques semaines Quelques mois Si réellement Parce qu'en 2019 Inch'Allah Il va venir avec un concert Donc il a vraiment intérêt à faire Un concert Youtube seulement ne suffit pas Les radios Les télévisions Localement c'est très important Youtube seulement ne suffit pas Et bien ça c'est fait Monsieur le dam Après ces deux vidéos Nous allons Continuer cette émission Et parler de foot Et notamment du tournoi Je pense que c'est C-A-H-H H-H C-A-H-H C'est quoi ce tournoi ? Ce tournoi C'est une coupe Une coupe dénommée Abdelmoumin Himahasumi D'accord Je suis natif de la région de Tilaberi Et Tilaberi a besoin en tout cas De sortir de ses gants footballistiques C'est l'idée pour laquelle nous sommes allés En organisant ce tournoi Un tournoi qui a vocation d'être régional Et à travers ce tournoi Comme je l'ai dit tantôt Il y a huit régions Qui se sont acquittées En tout cas de leur participation Sur les treize que compte la région Et c'est une première Elle est Il est inédit Parce que En aucun cas Personne n'a pu En tout cas à ce stade Rassembler Autant de départements Pour Faire un tournoi Je vous assure La dernière fois Les jeunes qui avaient participé A Tilaberi Ne connaissaient pas Le chef lieu de région Ils ne connaissaient pas La région du fleuve Et c'était l'occasion Pour eux de découvrir C'est quoi Tilaberi Effectivement Et cela nous a permis En tout cas De comprendre Que ces jeunes Ont besoin En tout cas de sortir De voir Ce que pensent les autres Absolument Et d'où ce passage Qu'on a essayé de créer A travers cette coupe Qui est la coupe De la fraternité D'accord Alors ça s'appelle Coupe de la fraternité C-A-H-H Voilà Et là aussi Un autre nom C'est la coupe Abdelmoumouni Himahasumi Himahasumi Pour vraiment un peu ajouter Moi je pense que C'est vraiment Une très bonne initiative Parce que Excusez-moi du thème Mais la région de Tilaberi Elle est trop bizarre Vous partez vers Filingue Vous partez vers Balayara On te dit que c'est La région de Tilaberi Tilaberi C'est la région Vraiment La plus bizarre Donc je peux le dire ainsi Alors si on peut Encore regrouper Des jeunes qui viennent Des Filingues Des Balayara Jusqu'aux régions Du Filingue C'est vraiment La position sociale Entre les jeunes Et les différents départements Pour avoir fait le déplacement De Niamey Sur Tilaberi Pour assister à la finale De cette coupe là Je peux vous dire Qu'il y a du talent Il y a du talent Mais bon Comme on l'a toujours chanté Le talent uniquement Ça ne suffit pas au Niger Il faut forcément Que ce talent là Soit accompagné Pour autre chose Et c'est en ce sens là Que c'est déjà De tournoi D'initiative Voit le jour Et c'est une très bonne chose C'est salutaire Didi Je ne sais pas Si tu es assez fou Ou pas J'étais foot Mais là je ne suis plus foot J'ai plus musique Peut-être qu'on va espérer Peut-être que lui aussi Léo va prendre l'initiative De faire un tournoi De foot En fait vraiment Moi je pense que c'est une bonne chose Parce que d'habitude Quand tu es en train Des tournois C'est Duchi Tawa Zender Et Maradi Et Dossou Mais monsieur Écoutez C'est le premier tournoi du genre C'est le tout premier tournoi du genre C'est dingue Il est encouragé Vraiment le promoteur Il est encouragé L'initiative Premier tournoi du genre L'initiative J'ai été jeune venu de Terra Balayara Balayara Gauté Filingué Filingué Tout ce qui possède les départements Effectivement Et bien nous allons écouter le promoteur Monsieur Abdelmoumouni Hima Souley Hima Hasmi Hima Hasmi Hima Hasmi Voilà pour Son intervention Lors de l'ouverture Il était au micro De Fénobi Du studio On écoute En fait Merci C'est un sentiment de joie De pleine satisfaction Voir regrouper Toute une région En un seul lieu En une seule place Pour Un fair play Un jeu Le football Le football C'est Une première édition Nous comptons Réitérer Cette édition Les prochaines années Aller jusqu'à une dixième édition Et la coupe Restera la même Coupe Abdelmoumouni Hima Hasmi Qui sera rééditée D'année en année Aujourd'hui A Tilaberi Nous avons pu organiser Cet événement Grâce au concours En tout cas Du Gouverneurat Huit départements Ont répondu A cette première initiative L'année prochaine Si Dieu le veut Les treize départements Que compte La région de Tilaberi Seront présents Au rendez-vous Cette coupe Elle se jouera En finale Le samedi 30 septembre Inch'Allah Au sens Fré du terme C'est la passion De voir la jeunesse De Tilaberi De ma région Jouer le foot J'ai foi en la jeunesse Je pense que A travers des rencontres Des initiatives Comme telles Il y aura un brassage Il y aura Une certaine affinité Entre les jeunes Et de là Se décidera Où On trouvera Un talent Un talent de jeunes Qui peut évoluer A l'étranger Qui peut évoluer Même en équipe nationale Ces jeunes Ont besoin de soutien Ces jeunes Ont besoin D'assistance Et c'est des initiatives Pareilles Qui permettront A la jeunesse En tout cas D'aller en marche Une très belle Initiative Qui est vraiment À encourager Qui est salutaire Et notamment À saluer Malheureusement Je ne sais pas Pourquoi quand je regarde Ceci Je me dis Que peut-être Qu'on risquerait De vous mettre Des bâtons Dans les roues Parce que d'habitude C'est ce que les gens font Quand vous Vous n'avez pas le courage D'aller vers quelque chose Quand quelqu'un fait Vous voulez Coute que coûte Saboter cela Et c'est assez dommage C'est assez dommage On l'a déjà vu Dans plusieurs domaines Mais là Nous ce qu'on a Tout ce qu'on peut faire Inchallah Pour vous accompagner On le fera Inchallah Et d'office On vous dit Chapeau Et très belle initiative Ça c'était bien sûr Vos mots Pour l'ouverture De ce tournoi Est-ce que vous avez Quelque chose à dire Avant qu'on enchaîne Sur le prochain élément Voilà En tout cas Par rapport À ce tournoi Justement Peut-être Ce qui met Le plus cher C'est Encore remercier Une fois de plus Le comité d'organisation Le comité d'organisation Parce que sans eux On ne sera pas À la hauteur De cette réalisation C'est eux Qui ont En tout cas Cheminé Durant Toutes ces compétitions Ils ont veillé À ce que tout se passe Dans les normes Et ils ont Pleinement assuré Leur rôle Je leur tire encore Chapeau Je leur dis Merci Et à une autre saison À une autre saison Voilà Et moi je voudrais dire Un bonjour Assez bien placé À Phénom Voilà Du studio Kunché Ou moi où Yssouf Mais aussi à Jérôme Hatté Voilà Qui ont été Aux côtés De ce tournoi Messieurs Chapeau à vous Merci bien sûr Pour tout ce que vous faites Pour le sport Et la culture Ici au Niger Nous allons retrouver Un autre élément Il s'agit De l'interview Que nous a accordé À nous Cette émission Actu News Monsieur Abdel Moumouni Hima Lors de cette finale Qui a opposé Tilaberi À Terra Une belle finale J'ai vu un but De toute beauté Je vous promets On regarde pas mal de matchs C'est sûr Mais ce but J'en ai rarement vu Je ne sais pas si on a le but Ce n'était pas évident Parce que c'est à Ankali Mais l'un dans l'autre C'était Une jolie passe Amortie Retournée Plein de lucarne Démivolée Il n'a rien compris Il n'a rien compris Il n'a rien compris Vraiment On regarde l'élément Imaginez Tous ces termes Bien sûr Dans un seul but Une seule action C'était à couper le souffle Monsieur Abdel Moumouni Lors de la finale Bonsoir Moi c'est Hima Hassoumi Abdel Moumouni Je suis Promoteur De cette première édition Qu'est la coupe Abdel Moumouni Hima Hassoumi Une coupe De fraternité Parce que Elle est rassembleur De Tous les départements Que compte la région De Tilaberi Ok Alors parlez-nous De cette première édition Cette première édition Je peux dire La satisfaction Et la joie Qui m'anime En ce jour De voir Ces jeunes talentueux Qui sont derrière moi Jouer une finale Cette coupe Elle est à sa première édition Nous comptons la réitérer Nous comptons En tout cas La répéter Chaque année Chaque année Afin de découvrir Des jeunes talentueux Dans la région de Tilaberi Les départements En tout cas Qui participent A cette première édition Ils sont Au nombre de huit Il y a Tilaberi La ville Qui accueille Il y a Saï Kolo Tera Filengue Wallam Balayara Et Torodi Donc ce sont Ces huit départements Qui participent A cet événement La région de Tilaberi Elle compte De 13 départements Donc on n'a pas pu Toucher Les quatre départements Parce qu'ils ne voulaient Pas participer A cette première édition Mais qui seront Là avec nous Inchallah La prochaine édition Justement Dans un an Ils vont se préparer C'est à dire Les cinq équipes Qui n'ont pas pu Intégrer ce championnat Ils vont se préparer Et apporter Une équipe En mesure Ou des équipes En mesure De compétir Oui La première édition Comme vous le constatez Le seul En tout cas Engagement Que nous avons eu Vient de la société Move Nous invitons D'autres partenaires Et même Les natifs De la région De Tilaberry A venir Contribuer Pour l'essor Et l'épanouissement De la jeunesse Parce que vous les voyez Aujourd'hui nombreux Si ces jeunes Ont une autre activité Ils pourront Encore s'intéresser Plus A leur Comment ça s'appelle A prendre leur destin En main Et voilà l'occasion Aujourd'hui Vous le voyez Le stade Il est archi Comme Les joueurs sont là Pour jouer la finale Et il faut noter Que c'est toujours Tilaberry Qui gagne Quel que soit Aujourd'hui Le vainqueur De ce tournoi C'est toujours La région de Tilaberry C'est toujours La région de Tilaberry Qui gagne C'est une belle phrase C'est toujours La région de Tilaberry Qui gagne Vous voyez Pour dire que Tous ceux Qui sont venus Pour participer A ce tournoi Là Terra avait bien Voulu repartir Avec la coupe Malheureusement Tilaberry Les a battus Et c'était d'ailleurs Un tir au but Un tir au but Mais à la fin C'est la région de Tilaberry Qui gagne Développer un peu Cette phrase D'accord C'est toujours La région de Tilaberry Qui gagne C'est une très belle expression Parce que La coupe Elle est Comme je vous l'ai dit Tantôt Une coupe de fraternité Quel que soit La région Le département Qui va la prendre C'est toujours Le nom de Tilaberry Donc cela En tout cas Est à encourager Vous avez vu Cette année C'était la ville Qui a abrité Cette coupe Qui a remporté La coupe Demain on pourra Déplacer cette coupe Dans un autre département Ils pourront la prendre Mais La cohésion Fait en sorte Que Elle est toujours La coupe sera toujours Tilaberry Et c'est toujours Tilaberry Qui gagne Et si le stade Avaient la bouche C'est sûr Le stade allait dire Merci Parce que ce stade Il a fallu même Le réhabiliter pratiquement Pour jouer ce tournoi Bien sûr Bien sûr Ce stade Quand on était arrivé Il était Il était plein d'herbe Oui Et le jeu Ne pouvait pas se passer Avec l'engagement De la Ligue Ce stade A été Aménagé Et a été déboursaillé Pour la première fois Voilà Et ce stade Également A été Si vous voulez Le point De rencontre De plusieurs jeunes Parce qu'ils ne le connaissaient pas Par le passé Effectivement Et c'était peut-être La première fois A travers cette compétition Que beaucoup de jeunes Fermer ou bien Quand j'ai pas de choses À acheter au marché Parce que vous avez Organiser un tournoi N'est pas chose aisée Il y a des tas de choses À prendre en compte Il y a l'hébergement Des joueurs Il doit passer quelques jours À Télabéry Il y a tout un tas de choses Des autorités De la région Qui se sont investis Pour la réussite Pour la réussite de ce tournoi Parce que de l'hébergement Jusqu'à la sécurité Ils se sont pleinement engagés Effectivement Imaginez-vous Qui n'aménager aucun effort Pour en tout cas Nous alléger Cette tâche là Voilà absolument Nous allons retrouver Le secrétaire général Du gouvernement Je pense Voilà un monsieur très aimable Qui a répondu à nos questions Nous pensons que c'est une bonne chose Et que c'est quelque chose Qui va se répéter D'abord ça permet De rassembler la jeunesse Et consolider les relations Qui existent Entre nos différents départements Nous profitons de cette occasion Pour remercier le promoteur Qui a initié ce tournoi là Et nous pensons Que d'autres vont lui emboîter le pas Oui effectivement C'est ce qu'on a dit Nous souhaitons que d'autres promoteurs Emboîtent le pas À celui qui vient de faire À ce geste là Voilà Adam Maia Donc s'il y a des bonnes volontés Bien sûr Qui sont en train de suivre cette émission Le premier pas a été fait Ce tournoi a vu le jour Vous pouvez bien sûr En créer le vôtre Pour permettre bien sûr À ces jeunes De s'épanouir pleinement Dans leur sport Voilà Et ce truc Il y aura à la deuxième édition aussi Qui sera là Dans un autre département Non ? Oui à Ottawa À Théra À Théra À Théra Précisement Ça va être à Théra On l'a annoncé Ça va être Pendant la même période Parce qu'il faut savoir que Durant tout le mois de juillet Aout Ces départements Ou ces communes Sont en compétition Donc on attend La fin de ces compétitions Pour créer L'équipe départementale Et là Je pense que À partir de cette première édition Les équipes se sont constituées Oui Et il va falloir Juste les conserver Voilà Et faire quelques mises à jour Tout en fait Entre autres Pour pouvoir faire Cette deuxième édition C'est super Mesdames, Messieurs Vous êtes toujours dans ActuNews Voilà cette émission C'est en direct Que ça vaut bien sûr En ce jour 7 octobre Voilà soit dimanche 7 octobre 2018 En direct Cette émission Elle sera rediffusée Le samedi prochain Quand il sera 10h Toujours sur Les antennes De Labari TV On enchaîne Avec le prochain élément L'un des joueurs Qui a participé À cette finale On l'écoute Je vous présente Au nom de Hamane Seydou Abdelouhab Bon, sincèrement On est très émis On se sent dans Une sensation d'hyphorie Puisque C'est assez organisé Chez nous À Tilabéry Nous représentons Le département de Tilabéry Et personnellement Au nom de toute l'équipe Nous remercions Abdelouhaboumen Et nous espérons Qu'il y aura Beaucoup D'édition Pareil Et sincèrement Nous sommes Très 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 heureux Bah oui Quoi de plus normal Et c'est Ça se sent Ça se voit Qu'ils sont réellement Heureux Émus De participer À une telle compétition À un tel Tournoi Alors pour le prochain match J'ai un joueur pour vous Il est ressortissant Du département de Terra Il s'appelle Didi Shekarow C'est vrai que il joue quand même pied mais bon on va on va t'envoyer à Terra pour la prochaine édition d'accord on va voir ce que tu veux apparemment tu confonds lutte ou bien boxe à football ça va aller à un ballon à un ballon voilà c'est pas mal on écoute le malheureux voilà l'un des malheureux perdants de cette finale qui a opposé Tilabiri attira pour le compte de cette première édition de la coupe CAHH Coupe Abdelmouni Hima Hassoumi Hassoumi voilà un joueur de la de la ville de Tilabiri bon bon vous savez des fois ça arrive c'est comme ça dans le foot tout peut se passer oui et comment dirait-je ouais ouais c'est bien ouais c'est bien on a récupéré la deuxième place comme ça c'est pas du tout grave c'est le foot oui oui inchallah on va vraiment pour faire notre effort pour remporter la coupe d'ici l'année passée c'est la même proche autant pour moi c'est bien sûr le malheur finaliste voilà vice-capitaine de l'équipe de Terra de toute façon comme on l'a dit c'est Tilabiri qui gagne c'est la région Tilabiri qui gagne tout à fait dites-nous est-ce que vous avez rencontré des problèmes majeurs lors de la réalisation de ce tournoi bon les problèmes ça ne manque pas nous sommes au stade de faire le bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché mais ce sont des expériences tout compte fait à capitaliser parce que c'est une première édition il ne faudrait pas que ces problèmes là reviennent encore une deuxième fois mais je pense que dans l'ensemble tout a été maîtrisé les quelques problèmes d'ordre technique on a vu c'est l'hébergement souvent parce que les places qu'on avait prévues on les a dépassées c'est côté restauration je pense que c'est des problèmes qui peuvent arriver à toute organisation et on va les remonter inchallah par la suite quel est votre objectif à travers ce tournoi ? mon objectif premier c'est redynamiser le football dans la région croire à la capacité de la jeunesse parce que je sais que c'est une région où la jeunesse occupe une place importante et cette jeunesse elle est en besoin d'activité elle est en besoin de s'adapter et c'est des occasions pareilles qui permettent à cette jeunesse de croire en elle-même je voudrais partager avec vous un témoignage d'un jeune durant ces 10 jours il m'a dit personnellement monsieur Abdelmoumine j'ai enfin un travail ça fait mal quand ce jeune là te dit à partir de cette coupe je me réveille à 7h du matin pour rentrer chez moi à 23h ça veut dire que si ce jeune a une autre activité elle sera encore plus intéressante c'est un appel que j'ai à lancer ces jeunes là on peut les utiliser d'autre façon on peut les amener en tout cas à croire en leur destin à croire en leur rêve aujourd'hui ces jeunes là qui ont joué ce football beaucoup rêvent d'être des footballeurs professionnels à travers cette première édition nous avons mis en contribution la Finifoot qui dans l'organisation a créé un directeur qui va nous épauler dans l'organisation un directeur technique ils sont venus tous les matchs se sont déroulés avec eux des noms sont sortis et j'espère que ces jeunes là pourront une fois peut-être être appelés à l'équipe nationale c'est un directeur que nous recherchons à travers l'organisation de ce tournoi il y a de jeunes talents qu'ils ont cachés dans la région de Tila c'est l'occasion rêvée de les faire en tout cas croire à leur rêve voilà un peu les objectifs que nous assignons à travers ce tournoi voilà effectivement la fédération a dépêché son DTN directeur technique national qui a participé à cette finale et voilà ce qu'il nous a confié à l'issue bien sûr de cette victoire de Tila voilà je disais tantôt que le DTN représentant de la fédération nigérienne de football la finifoot a fait le déplacement voilà lors de cette finale et voilà ce qu'il nous a confié voilà je pense que nous avons un souci technique avec cet élément alors si vous voulez bien messieurs de la régie on retrouve le prochain élément et on revient pour parler de ce DTN national de la régie de la régie de la régie Levez-vous, levez-vous Lévons-nous contre le royaume de tes lèbres Toutes armées de Dieu, ressemblons-nous, let's go Je me cache dans les camps-bas Pour libérer des âmes Pour tu les effets des ennemis Marque les circonstances Sans hésiter, nous allons vaincre le diable Car nous sommes l'armée de Dieu Alléluia Pour détruire les hôtels Pour détruire les idoles Par le son de Jésus-Christ À moi, à moi, à toi, à nous En ton âge sur le volant Levez-vous, levez-vous C'est l'heure de combat Levez-vous, levez-vous Levez-vous, levez-vous C'est l'heure de combat Levez-vous, levez-vous Levez-vous, levez-vous C'est l'heure de combat Levez-vous, levez-vous Donnez-je sur le volant Donnez-je sur le volant Donnez-je sur le volant Donnez-je sur le volant Levez-vous, levez-vous Sans te victoire, lavez-vous Ne comptez pas sur vos forces Laisse-les-vous là, adieu Coulez-toi, coulez-toi Ne te repose, rêvez-vous Pour combattre contre l'ennemi Allons-nous Pour détruire les hôtels Pour détruire les idoles Par le sang de Jésus-Christ Allons-nous Pour détruire les hôtels Pour détruire les idoles Par le sang de Jésus-Christ En moi, en toi En tout Donne à Jésus le volant Oh, oh, oh Na, 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 na Oh, oh, oh Na, 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 na Oh, oh, oh Na, 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 na Oh, oh, oh Allons-nous Laisse-les-vous Laisse-les-vous Ne comptez pas Laisse-les-vous 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 Où est l'armée, nous sommes l'armée Où est l'armée, nous sommes l'armée Où est l'armée, si tu es perdu, ne te loigne pas Viens à Jersey et tu l'auras de l'espoir Si tu n'es pas c'est depuis ton âme Viens à Jersey et il te lavera Oui, il te lavera Oui, il te lavera Oui, il te lavera Voilà, c'est des jeunes très talentueux qui évoluent entre le R&B et le gospel Voilà, c'est CLM Le titre c'est L'Eveu, c'est une nouvelle vidéo qui vient de sortir C'est une exclusivité Vous le savez, cette émission soit vous découvrez Soit vous apprenez très souvent C'est ce qui se passe Merci en tout cas à tous ceux-là même qui nous suivent à travers cette émission Je voudrais dire bonjour à Abdoulaziz Deizebon Un inconditionnel de cette émission Merci d'être avec nous Abdoulaziz Deizebon Bonjour à toi et à toute ta famille Et bonjour également à Alif Django-Jer Qui est aussi avec nous dans cette émission Merci Alif, ça fait très plaisir Alors à l'instant c'était cette vidéo Nous allons écouter le DTN Détro-Technique Nationale de la Fédération Nigérienne de Football Concernant ce tournoi Bon, en tant que directeur technique Je crois que voir du football Ce n'est que du plaisir pour moi et du bonheur Que ça s'organise à Tilaberi Dans ce contexte Je suis tout honoré d'assister à une belle finale De reconnaître aussi que le mécénat n'est pas encore fini Que ça existe et que ça peut être aussi un tremplin Pour le développement du football au niveau régional Parce que de nos jours tout le monde s'attend à ce que la Fédération Ou l'État organise tout Non, plein de promoteurs, plein de mécènes Peuvent mettre la main à la pâte pour nous aider à développer le football Une semaine de plaisir, une semaine d'engouement par rapport à la pratique du football Je crois que ça ne fait qu'honorer M. Abdelmoumouni par rapport à tout ce qu'il a mis Et je crois que c'est une bonne chose Voilà, une bonne chose Et pour les jeunes Et pour toute la région carrément C'était là les mots Du DT national Dites-nous Quel a été par exemple l'apport de la Fédération ? Est-ce que quand vous les avez approchés Ils ont répondu favorablement ? Wow, ça c'est une très bonne question Parce que je pense que La première réaction De la Fénifoute C'est de féliciter et d'encourager Ce type d'initiatives Aussitôt ils ont mis en moins En place Une sorte de comité Pour nous accompagner Parce que La toute première fois Personnellement J'ai contacté Les managers de ces clubs là Et quand la Fénifoute a appris cela Ils nous ont dit Ah tenez Vous voulez faire ça à Tilaberry Tilaberry a déjà une ligue Qui fonctionne Approchez-vous de cette ligue Travaillez avec eux Et nous nous sommes là En backup Pour vous apporter Tout le soutien nécessaire Quant à l'organisation Ça c'est super Et je pense que C'est encore à encourager A féliciter Et dire que là Il y a pas mal d'automatismes Qui n'ont pas encore pris Pour la deuxième édition Ce qui est sûr C'est que ça va donner Est-ce que vous avez un appel A lancer Pour la réalisation Par exemple De la prochaine édition Bien sûr Je sais que l'appel En tout cas Que je voudrais lancer C'est que les partenaires Puissent croire en cette activité C'est une activité Pour la jeunesse Pour son développement Dans la région de Tilaberry Et nous comptons beaucoup Sur eux Pour nous accompagner Pour les prochaines éditions Nous faisons appel également Aux autochtones de la région Cette coupe C'est pour Tilaberry Cette coupe Doit concerner Toute la population De Tilaberry Ne serait-ce que Les encouragements Des moyens Qui peuvent mettre A notre disposition Pour encore célébrer Cette coupe De façon honorable Voilà Les deux appels Que j'ai lancés A l'endroit Des partenaires Et surtout De la population Locale D'accord Super Alors nous allons revenir Bien sûr avec M. Abdelmoun Pour clôturer Ce tournoi L'occasion De continuer A parler Dans cette émission ActuNews Qui vous parle De société De culture De politique De sport Bref De tout Voilà Didi Je pense que Il y a des choses Dont on doit parler Dans cette émission Des choses Didi a travaillé Pour le compte De cette émission Et ça c'est Un salut Il y a 5 euros Il a fait en ce matin Alors Didi On va en parler de quoi ? Tout d'abord On va parler de la sortie On ne connait pas Il y a ta mère Qui connait Donc Didi C'est un français Qui a sorti Le 5 octobre Déjà Deux clips Et ces clips En gros vendredi passé Oui effectivement Et ces deux clips Ont déjà Un million de vues En 24 heures Wow C'est son compte YouTube Un million de vues En 24 heures Les deux clips Donc ça fait 2 millions Aucun artiste nidjaïenne Aucun artiste nidjaïenne A atteint un million de vues En 15 ans Lui en 24 heures En 15 ans Aucun Le premier titre S'appelle Jaloue Le deuxième C'est 100 thèmes En featuring Avec Naza Alonzo Végé Dream Est-ce que vous avez vu Ce clip là Didi ? Oui j'ai regardé Alors 100 thèmes De quoi ça parle ? Puisque ça n'a pas de thème 100 thèmes C'est un clip Où ils devaient braquer Un gars C'est ce que j'ai compris Ils devaient braquer Un gars Et au final On va les donner Une mission L'ambition c'est de braquer Un gars Ils vont l'avoir Et puis Je crois que c'est comme ça Actu News Monsieur dame Et il y a eu Végé Dream Qui a eu un concert De l'autre côté De Libreville au Gabon Alors pour la petite information Végé Dream C'est lui qui a scinté Pour les bleus Oui Ramenez la coupe A la maison Allez les bleus Et l'autre Sans la fact-faire Voilà Donc il a eu A faire un concert Au Gabon A Libreville Au niveau du Paris De congrès Où il y a eu Juste 250 personnes C'était Au Végé Dream C'est Très certainement Qui n'ont pas mis l'accent Sur la communication Et dire que Donc là-bas aussi Le samedi Il était disque de platine En France Le samedi Il était disque de platine Et le lendemain Il était disque de poteau Donc là-bas aussi Il y a poteau C'est une question Bien sûr Bien sûr Prochain du Tu veux qu'on parle Du poteau On enchaîne On n'a pas beaucoup de temps On parle du concert De Major Chamsi Alors Major Chamsi C'était hier Il est nigerien Il est nigerien Mon frère En fait Je ne le connais très bien Il a fait un concert Hier au niveau de la MJC Yad Zekou Ce concert On peut dire Que c'était bien pour lui Parce que c'est une expérience Pour lui Il a accueilli Beaucoup d'expérience Grâce à ce concert Il va se corriger Prochainement Et surtout Ça va Pour l'affluence Est-ce qu'il y a eu du monde ? Disons Il y a eu du monde Parce que Moi je me disais Je me dis bien Qu'il s'est basé Sur la forme Des réseaux sociaux Et franchement Le résultat Escompté N'est pas Bon Pas forcément Mais je pense que ça va C'est loin d'être un poteau Parce que C'est loin d'être un poteau Mais il faut noter aussi Que c'est un petit jeune Qui s'est lancé Par rapport aux anciens Qui n'ont pas eu de croix Je pense que PV il y a deux ans Aussi C'est un peu basé Sur la forme des réseaux sociaux Même s'il y a des bonnes volonté Ça a marché Les stratégies Différent en fait Note sur 10 C'est pas faux Mais c'est une stratégie Bon Pour moi j'ai un chancier Une note sur 10 Moi je lui donnerais 14 Sur 10 Non Sur 20 14 c'est pas mal Il a osé Ses grands-femmes N'ont pas osé La seule chose Que moi j'ai déploré Lors de ce concert là Parce que j'ai été C'était la SONO C'est vrai La SONO n'était pas au rendez-vous Il faut le dire Léo Razak était maître de cérémonie C'est un jeune de la place Mais la SONO n'était pas au rendez-vous Non Sérieusement Pour être clair Vraiment Il est encouragé Parce qu'il a au moins osé Il a osé Il a réalisé ses sons Avec les moyens de bours Il a réalisé ses vidéos Avec les moyens de bours Il a fait la promo Avec les moyens de bours Et avec les gens 14 ou 20 Prochain sujet Ça chemine vers la fin C'est un monsieur Je porte du casque Ok rapidement alors Rapidement Le 1er octobre Le délégué de la ville de Gambier Le communiqué Du président du conseil De la ville de Gambier Oui Le casque et le ceinture de sécurité Est-ce que c'est appliqué à la lettre ? Oui c'est appliqué Moi je porte mon casque en fait En fait c'est appliqué Sauf que quand il veut A les autres casques Il demande si c'est des casques Qu'est-ce que vous pensez De cette mesure ? C'est en tout cas Une mesure Salutaire Parce que ça protège Beaucoup de vies D'accord Sans cela Beaucoup d'accidents Se passeront Et puis bon C'est des pertes en vies humaines Qui seront en tout cas Comptées en nombre Voilà absolument La marche La marche La marche Oui c'était hier Personnellement je l'ai couvert Voilà Exactement La marche c'était hier Sauf que les gens se posent des questions C'était d'habitude le dimanche Que les acteurs organisent les marches Oui Ce qu'il faut dire C'est que c'était la première marche Poste libération Le fournaf C'est quoi le fournaf Le fournaf c'est le forum Pour l'automation de la femme Je crois Le forum national Pour l'automation de la femme La promotrice c'est Adi Adméga Adi Lai Elle organise Adi Adi Au 20 octobre Le lieu On va vous indiquer le lieu Parce que le lieu Encore flou Et le 27 octobre Je pense que c'est le dernier sujet Sur votre liste Le 27 octobre C'est le groupe Processus Verbal Qui sont en concert C'est mon groupe Vous connaissez le groupe Processus Verbal Non PV D'accord Alors il va s'occuper de cela Pour que vous puissiez connaître le PV Parfait Voilà parce qu'il est aussi Le manager de cette formation Ils sont très bons C'est des jeunes Ils sont très talentueux PV Processus Verbal en concert Le 27 octobre prochain A la Amnissé Giaruseko Merci On est arrivé A la Bluzon Oui demain 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 à partir de 18h30 A la Bluzon de Niamey Faites au déplacement C'est la Blopinicienne C'est une émission Que personnellement je pilote C'est tous les lundis A partir de 18h30 A la Bluzon de Niamey Nous sommes arrivés A la fin de cette émission Votre dernier mot En tout cas Je vous encourage A vous trois L'équipe trio De m'avoir en tout cas Invité Sur ce plateau Je remercie également Le groupe Labari Qui m'a donné cette opportunité De venir échanger Sur ce tournoi En tout cas Je vous donne rendez-vous L'année prochaine A Terra Merci à tous ceux Qui ont contribué A ce que cette émission Soit une réussite Merci à Chebou Guissot Il était au four et au moulin Il s'est occupé De la multitude de camarades Qui étaient braqués sur nous Merci aussi à tous ceux Qui sont connus Depuis la régie Notamment Monsieur Maman Ousmane Voilà réalisateur Diffuseur Preneur de sang Pour cette émission Mais aussi Notre DT à nous Il s'agit d'Éric Daniel Voilà Merci aussi d'avoir été avec nous Jebri Latte A été aussi avec nous De cette émission Monsieur Mouni Suley Il m'assume Il m'assume Il m'assume Il m'assume Il m'assume Voilà Voilà Merci aussi à Omar Issa Merci à Didi Votre présentateur Léo Razak Qui vous donne rendez-vous Demain à la Blu-Zone A partir de 30 minutes Pour l'émission Blue Open Scene Merci à tous On termine quelques secondes Avec le générique Si vous voulez De ce tournoi Qui était Voilà Le C-A-H-H Merci à vous Super Dans l'orage A rager Le tonnerre Ce popage Gond Tapé Taka Bétan Aptune News Sport Cinéma Culture Buzz Humour Insolite Promotion Société Interview A retrouver Tous les lundis A partir de 20h30 Sur Labarit TV Avec Abdoul Razak Leyo Ses chroniqueurs Et ses invités れ Sa Σ A A S A B A A B A S A B A Merci.